Seigneur, faites que les paroles que je prononce le soient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à ce dernier dimanche avant le carême. C'est une fête à regarder les calendriers, on aurait dit c'est celle de la Saint-Valentine, mais non c'est celle de la Transfiguration. Alors, une fête qui a perdu pas mal d'importance au cours des années dans le calendrier liturgique, du moins dans l'église occidentale. C'est vrai qu'à un moment donné, jusqu'à l'apparition du BAS, du lectionnaire commun, tout ça, dans les années 70-80, que c'était célébré au mois d'août, le 6 août pour être précis. Et on dit souvent au Québec en politique que quand on veut qu'un dossier passe en douce, on n'a rien qu'à le passer pendant le mois de juillet ou le mois d'août. Alors, on dirait que c'est un petit peu la même chose cette fête-là, on l'a passée en douce. Le renouveau du calendrier l'a placé à la fin de la période de l'Épiphanie, ce qui fait un petit peu bizarre comme succession d'événements, mais en même temps, ça a du bon sens. Parce que quand on y pense, on a le bénissaire triomphant de Jésus, toute la période après l'Épiphanie, où ça va bien, on dirait qu'à chaque fois qu'il avance, il voit du nouveau monde, il fait des nouveaux disciples, etc. On a cette bizarre de service aujourd'hui, de phénomène de la transfiguration, puis après ça, on embarque dans le carême. Ça correspond d'ailleurs un peu au positionnement dans le livre, si vous remarquez autant dans l'Évangile de Marc que ceux de Luc et de Matthieu. C'est à peu près dans le milieu du texte que ça arrive, donc en plein, on pourrait dire pendant la saison de travail, si on veut, pendant l'évangélisation de Jésus. Mais ça va aussi avec la définition du dictionnaire du mot « Épiphanie ». Si on se rappelle, je pense que c'est à Deborah qui nous faisait le service à ce moment-là, l'Épiphanie qui veut dire une apparition. Et aujourd'hui, on a un exemple parfait d'apparition. C'est un événement qui arrive aussi dans l'Évangile de Marc, du moins juste après le passage à Césarée, juste après des annonces difficiles, la mort de Jésus et la fameuse question « Comment on va suivre Jésus ? » Et à ça, on ne leur donne pas une réponse directe, mais c'est plutôt « Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose d'un peu spécial. » Qu'est-ce qui se passe ? On ne le sait pas. Enfin, quand on lit le texte directement, les mots ne nous disent pas grand-chose. Jésus s'est transformé, ses vêtements sont devenus plus blancs que blancs. Il y a des annonces de lessive qui sont meilleures que ça en termes de nous vendre de la lessive. Mais tout le restant du texte, ce sont des circonstances, des événements. Qui était là ? Quelles sont les questions posées ? Mais on n'a à peu près aucune description de l'événement. On n'a non plus, même quand on va lire les évangiles de Matthieu et de Luc, et certaines méchantes langues disaient que quand les deux autres évangélistes ont écrit le texte, ils étaient en train de lire l'évangile de Marc. Ils ont rajouté une petite phrase, à savoir que lui aussi devenait très brillant. Donc, que lui-même s'est transformé, ce n'est pas juste ses vêtements. Mais on ne le sait pas plus. Donc, l'événement est très pauvre en fait, mais par contre, il est riche en ce que j'appellerais données circonstancielles. De qui parle-t-on ? On parle de personnes présentes, Moïse. Moïse, c'est qui ? Moïse, c'est ce que je pourrais qualifier en langage moderne du premier évangéliste. C'est lui qui a sorti son peuple d'Égypte, un rassembleur. On pourrait le qualifier de législateur. Enfin, ce n'est pas lui qui a fait les lois, mais c'est lui qui les a apportées au peuple. Il a fait aussi installer la demeure de Dieu, les fameuses tentes ou les tabernacles, selon la traduction qu'on prend. Et ça va revenir dans quelques minutes. Élie, je n'aime pas faire des hiérarchies, mais on pourrait dire que c'est un des grands prophètes, ou le plus grand, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un des grands prophètes. C'est aussi, comme Lucien nous l'a lu, c'est un prophète qui n'est pas mort, si j'ose dire, de mort habituelle, mais qui a été élevé vers le ciel. Lucien est arrêtée un peu trop vite, dont le lectionnaire était fait de même, mais si elle avait lu les trois versets suivants, on aurait même vu quelque chose dont je vais reparler dans quelques minutes. Donc, Élie et Moïse sont là. Il y a trois apôtres. Je ne sais pas d'ailleurs l'expression, pourquoi elle a changé un petit peu. Eux, c'est Pierre, Jacques et Jean. Ils n'ont pas nécessairement une valeur en tant que ces trois-là, pourquoi ces trois-là plutôt que tel autre. Mais c'est littéralement notre expression, n'importe quel Pierre, Jean, Jacques qui vient ici. Donc, ça aurait pu être n'importe quel disciple qui a été amené avec Jésus pour venir voir comme trois représentants, encore là le fameux nombre trois, en disant, il y a assez de témoins pour que ça paraisse. La transfiguration se fait où? Elle se fait sur une montagne. Le mont Tabor, je dirais, c'est quand même pas le mont Everest. Je pourrais peut-être le comparer en termes modernes, puis Montréalais au Mont Saint-Bruno. Autrement dit, c'est un peu éloigné, 18 kilomètres à peu près de la mer de Galilée. C'est quand même une bonne escalade de montée, mais c'est faisable par du monde, ça ne prend pas des alpinistes. Donc, ça veut dire qu'on s'est isolé à l'écart pour faire cette chose-là. Dieu, ou enfin Jésus, parce que ça vaut la peine de différencier, a amené ses disciples à l'écart, loin des bruits de la foule, loin des bruits de la rue Sainte-Catherine. Les disciples, évidemment, se demandent qu'est-ce qui se passe, ils sont surpris, surtout que Matthieu et Luc rajoutent même que les disciples dormaient. Ça nous rappelle un peu Gethsémane. Les disciples s'étaient endormis pendant que Jésus priait. Donc, il y a la continuité de la révélation, c'est surtout ça qu'on voit. Pour ces disciples-là, qui étaient des bons juifs croyants, qui connaissaient donc très bien la Torah, qui connaissaient le rôle de Moïse et d'Élie, Jésus nous montre, par sa présence, qu'il s'inscrit carrément dans la suite de Moïse et d'Élie. Pierre nous dit, on va dresser des tentes. Et Marc s'empresse de dire, il était dans les patates, il ne savait pas ce qu'il disait. Je ne suis pas si sûr que ça, que Pierre était complètement dans les patates. Il y a un événement historique qui, selon certains, en tout cas, était à peu près à la même période. La fête des succôts, la fête des tabernacles ou les nouvelles années juives, essentiellement, qui commençaient à peu près à cette période-là. Donc, l'idée de se remémorer l'Exode, les tentes en Égypte pour mettre Dieu, etc., ça va avec la fête qui était célébrée. Donc, Pierre n'était peut-être pas tout à fait complètement dans les patates. Il n'était pas tout à fait là complètement, mais il y avait quand même un certain bon sens à ce qu'il disait. Je n'aurais certainement pas fait mieux. Et là, soudainement, dans la nuée. Encore là, si vous avez lu le texte en anglais ou si vous le lisez en latin, on va parler d'un nuage plutôt qu'une nuée. Une petite subtilité là-dedans. Le nuage en latin, ce n'est pas clair exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça pourrait être un nuage un peu comme de la pluie, mais ça pourrait être d'autres choses, un nuage de particules ou d'autres choses du genre. La nuée, c'est un peu plus fort, en tout cas, qu'un nuage, un simple nuage de pluie ou de brouillard. Et le Père se fait entendre. Et le Père s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse à Jésus ou aux disciples? En ce cas-là, il s'adresse clairement aux disciples en disant, non pas, tu es mon fils, mais bien, celui-ci est mon fils. Le voici, il est là. Donc, il parle aux trois disciples et il dit quoi? Écoutez-le. C'est lui le boss. Enfin, un peu plus poli que ça, mais ça ressemble à ça. Et le fils, il fait quoi dans tout ça? Pas grand-chose. Jésus a quand même fait quelque chose d'important. et il a préparé les disciples. La discussion qu'il y avait eu avant à Césarée, la discussion qu'il y avait eu à savoir qu'il était pour mourir puis ressusciter, c'est Jésus qui l'a fait. C'est aussi Jésus qui les a pris par la main puis qui a dit, venez-vous avec moi pour prier. Mais, rendu sur la montagne, ce n'est pas Jésus qui s'est révélé. C'est Dieu, le Père, qui l'a révélé. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Dieu est là. Dieu est en continu. Dieu nous adresse sa parole. Il y a aussi un passage de témoin qui se fait de Dieu le Père à Dieu le Fils. Puis, on pourrait peut-être dire après ça aux apôtres, ça va venir par après, après la résurrection, et à nous. D'ailleurs, quand je disais que Lucienne ne s'était peut-être pas rendue assez loin, c'est que si on lisait, si vous lisez chez vous, le chapitre des rois, mais les versets 13, 14 et 15, après, Kelly est partie. Élysée reprend le manteau d'Élie et pose la question « Où est Dieu? » Il se sert encore du manteau et les eaux se séparent. Donc, il y a eu carrément un transfert du pouvoir de Dieu, d'Élie, à Élysée. un peu comme il va se passer, je disais, de Dieu à Jésus et à ses disciples et éventuellement à nous autres. Donc, tout ça pour dire que finalement, dans une histoire où on ne nous dit pas grand-chose de factuel, on nous résume essentiellement tout le mystère de Dieu. « Tu es mon Fils bien-aimé, exactement comme au baptême de Jean-Baptiste. Les disciples endormis, exactement comme la veille de la Passion. La révélation dans la gloire, plus blanc que blanc, exactement comme à la résurrection. La disparition ou enfin la drôle de mort de Moïse et surtout l'élévation des lits dans le ciel, exactement comme éventuellement peut-être la période des apparitions, disparitions de Jésus, si je peux les appeler de même, entre Pâques et son ascension et éventuellement son ascension dans le ciel. Il y a aussi la Trinité qui est présentée de façon plus ou moins claire en ce sens que qui parle, est-ce que c'est Dieu le Père ou le Saint-Esprit ? Ce n'est pas tout à fait sûr, peut-être un peu des deux, mais on voit clairement ça et Jésus, donc au moins deux parties de la Trinité si ce n'est pas trois. Et ça finit par un drôle de message que Marc dit, je pense, c'est huit ou neuf fois dans ses textes, racontez pas ça à personne. Ne le dites pas, surtout pas. Au moins, ici, il nous dit pourquoi. au lieu de juste nous frustrer en disant dites-le pas, il nous dit pourquoi attendez la résurrection. Probablement parce que les gens ne comprendraient pas, je ne suis même pas sûr qu'ils ont compris après. Mais je ferais peut-être un parallèle, les disciples qui ont vu ça, à imaginer un petit peu un recul dans le temps si j'avais une belle discussion à bâton rompu avec Einstein qui m'explique sa théorie de la relativité. je pense que j'opinerais du bonheur, je trouverais ça très intéressant, mais je ne suis pas sûr que je serais capable de la réexpliquer après. Et je serais peut-être mieux de vous dire allez donc voir dans le livre plutôt que d'essayer de l'expliquer moi-même. Donc, il y a probablement un peu de ça. Cette révélation-là, cette transfiguration-là qui est littéralement une révélation que Jésus est Dieu, c'est un mystère difficile à comprendre. Donc, n'essayez pas de comprendre maintenant. Je dirais même peut-être n'essayez pas de trop comprendre les détails en tout cas comme une analyse scientifique. Néanmoins, les disciples qui ont été habilités avec tout ça puis après la mort et la résurrection de Jésus à proclamer la parole. Nous sommes invités à faire de même et nous aussi nous sommes habilités à proclamer la parole entre autres par notre baptême dans l'esprit. Jésus a amené les disciples sur la montagne. Peut-être qu'on est capable d'amener nos voisins sur la montagne. Peut-être pas physiquement en ces temps de pandémie. Peut-être moralement. Peut-être sur une montagne spirituelle, virtuelle. mais Jésus les a amenés. C'est le Père et l'Esprit qui ont travaillé ensuite. Notre rôle quand on parle d'évangélisation, c'est peut-être pas d'essayer de tout faire la job mais d'amener les gens, d'amener le cheval à l'eau pour que le cheval boive par après. Et c'est Dieu qui va charger de leur montrer que l'eau est bonne. Pierre s'est aussi fait dire que les temps ne servaient à rien. Je ferais peut-être le parallèle à la vie moderne et avec ce que Bertrand nous dit des fois. L'Église comme lieu de culte a son utilité. C'est un lieu de recueillement. Ça nous permet de prendre une certaine distance de la rue Sainte-Catherine, de la vie de tous les jours. Mais en même temps, si notre seul ministère s'arrête dans l'Église et qu'on oublie tout dès qu'on ouvre la porte et qu'on sort dehors, ça ne vaut pas si cher que ça. Donc, c'est un lieu de prière, mais il faut en sortir. Alors, le fait de se faire dire non, ne fais pas de temps, ce n'est pas la place, oui, c'était le temps de se recueillir sur la montagne, mais il fallait qu'il y en redescende de la montagne pour aller prêcher, pour aller continuer le ministère. Et l'autre chose qu'on pourrait peut-être rajouter, c'est que dans tous les gens qu'on rencontre, y compris peut-être les moins ragoûtants des gens, peut-être aussi, il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière cette façade-là, un peu comme le Jésus disciple, simple fils de charpentier, disons. Derrière ce Jésus, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait Dieu. Mais il y a peut-être quelque chose aussi derrière les gens qu'on rencontre, derrière la façade, et il faut être capable quand on les amène avec nous, quand on les accompagne, il faut être capable des fois de voir par-delà les apparences. Alors réfléchissons avec cette entrée au carême sur les façons dont nous pouvons, entre autres dans le carême, consacrer notre vie à Dieu, mais la consacrer aussi pour le bien-être ou pour transmettre la nouvelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada